... Souilal Haashmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin M. Adnadi Denouni, président de la CGP, la Confédération Générale du Patronat du BTPH. M. Adnadi Denouni, bonjour. Bonjour. Alors, développement d'une économie productive créatrice de richesses est devenu aujourd'hui une question de survie pour l'Algérie. Le chef de l'État qualifie la situation de grave. Il y a eu des rencontres au sommet, tripartite, réunion expert CNES. Mais aujourd'hui, quel remède et quelle solution pragmatique pour sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement ? M. Adnadi Denouni. Oui, effectivement, nous avons tenu une tripartite à un moment crucial que traverse l'économie nationale. C'est une phase difficile que nous traversons, bien sûr, avec l'achat des prix du pétrole. Donc, il fallait prendre des décisions et des mesures pragmatiques rapidement. C'est ce qu'on a fait au niveau de la tripartite de Biscra, qui a vu le gouvernement, si vous voulez, mettre en place beaucoup de mesures qui ont été... On a décidé la prise en charge du problème relatif à la situation économique et beaucoup de décisions concrètes ont été prises. Parmi ces décisions, je peux citer tout d'abord le fait de stopper le recours aux entreprises étrangères et de faire appel uniquement à la main-d'oeuvre étrangère. C'est ce qui fait que l'Algérie, à ce moment-là, substituera le recours aux entreprises étrangères par la main-d'oeuvre étrangère. On le permettra... La Banque d'Algérie exportera uniquement le coût de la main-d'oeuvre au lieu d'exporter le coût du projet. Ça, d'une part, le gouvernement est d'accord sur ça. Et tout le monde sait que le problème de main-d'oeuvre étrangère en Algérie n'est plus un sujet tabou, notamment dans le BTPH et l'agriculture. Autre mesure également concrète qui a été prise, c'est gagner la bataille du foncier. Nous avons dit au gouvernement que si on devait gagner la bataille, si vous voulez, d'une augmentation de la croissance économique et également de l'orientation de l'investissement, il fallait gagner la bataille du foncier. Le gouvernement s'est mis d'accord avec nous pour recenser, pour faire tout d'abord un audit au niveau des wilayas, recenser tout le financier disponible au niveau des wilayas et présenter l'offre du foncier à tous les opérateurs économiques au niveau des wilayas. Un autre point fondamental qui a été également discuté avec le gouvernement, et je pense que le gouvernement est d'accord sur ça, tout d'abord revoir la qualité de l'ondi en tant que structure, si vous voulez, d'accompagnement d'investissement, en faire de l'ondi une banque de données et un organe d'orientation de l'investissement pour dire aux opérateurs économiques dans tel ou tel secteur il faut investir pour éviter, si vous voulez, les gaspillages et éviter, si vous voulez, également éviter la saturation des filières, comme par exemple créer cinq ou dix briquetteries par exemple au niveau d'une wilayas qui saturent la filière, etc. Il y a également la loi minière qui a été rapidement discutée. On a dit qu'il fallait simplifier un peu et permettre au Wallier d'octroyer les titres minières au lieu de le faire par le biais au niveau de la centrale. Donc voilà, grosso modo, si vous voulez, les principales, je ne dis pas les principales mesures, quelques mesures fondamentales qui ont été décidées et prises par le gouvernement. Eh bien oui, nous allons essayer de les détailler point par point dans un petit moment. Mais certains considèrent aujourd'hui, monsieur Denoli, que les solutions sont connues par tous. En économie, on sait comment faire. Il faut seulement commencer à les appliquer. On parle trop au lieu de passer à l'action. Quel est votre commentaire justement sur cette question précisément, monsieur Denoli ? Effectivement, là nous avons fait plusieurs tripartites. On a déjà proposé plusieurs solutions. Mais à chaque tripartite, on dit qu'il faut appliquer les mesures qui ont été prises. Bon, la bureaucratie est là. Le gouvernement est d'accord pour appliquer plusieurs mesures. Mais sur le plan du terrain, sur le plan de l'exercice, de l'application des lois, c'est difficile. Chaque administration comprend cette application selon, si vous voulez, ce qu'elle veut, etc. Donc, il faut appliquer ces mesures-là. Il y a des lenteurs administratives. Il y a une bureaucratie. C'est pour ça qu'à l'époque, lors de la dernière tripartite de 2014, on avait signé un pacte économique-social de croissance et d'assainissement de l'entreprise. Beaucoup, beaucoup de mesures ont été prises, telles que la dépénalisation de l'acte de gestion. C'est en train de se faire. Et puis, actuellement, avec l'histoire du foncier, qui a été, si vous voulez, décentralisée au niveau des lois, je pense que nous sommes obligés de faire ça. Les opérateurs économiques ont beaucoup de propositions à faire. C'est des propositions qui, parfois, ne coûtent pas un dinar à l'État. Et qui permettent à l'État de régler beaucoup de problèmes économiques sociaux sans que l'État ne débourse un dinar. Donc, je pense que le gouvernement n'a pas le choix. Il doit nous écouter. Nous avons des propositions à faire. Nous avons, si vous voulez, étudié tous les problèmes et fait des propositions de solutions à chaque problème. Justement, il y a eu la tripartite, la dernière, qui s'est tenue à Biscra, la 18e. Mais il y a une prochaine qui est annoncée, qui sera à huis clos, dans pratiquement 15 jours, qui va réunir les différents patronats avec le Premier ministre, à nouveau. Effectivement. Pourquoi cette tripartite qui sera programmée à huis clos ? Pour discuter un peu avec les opérateurs économiques, recenser les vrais problèmes, et faire des propositions de solutions immédiatement, et les appliquer sur le terrain immédiatement. Parce qu'à Biscra, on n'avait pas le temps. Il y avait pratiquement, on a discuté pendant 4 ou 5 heures. Il y avait le directeur général du BIT qui était présent. Donc, c'était beaucoup plus une tripartite. On a posé le problème pour montrer au BIT qu'il y a un dialogue social réel qui se fait entre le gouvernement et les organisations patronales et syndicales. Donc, le gouvernement nous a promis de tenir une réunion à huis clos, dans laquelle les décisions seront prises séance de Nantes, pour améliorer, comme je l'ai dit, le foncier, l'investissement, l'arrêt aux entreprises étrangères, également le fait d'interdire aux opérateurs étrangers d'importer. L'Algérie est le seul pays au monde qui autorise l'opérateur étranger à importer. On a vu beaucoup de problèmes sur facturation. Il y a beaucoup de niches de devises à faire, si vous voulez d'économie de devises à faire, en interdisant aux opérateurs étrangers d'importants. Il faut également, nous l'avons dit, assigner le fichier d'importateur. Qui doit importer, qui aura la qualité d'importateur, etc. Mais justement, pourquoi un huis clos pour cette tripartite, monsieur Denouni, rapidement ? Un huis clos parce qu'il y a beaucoup de vérités qui doivent être au gouvernement. Pourquoi la dernière fois, il n'y a pas de vérité ? Oui, la dernière fois, il y a des vérités qui ont été dites, mais c'était beaucoup plus, si vous voulez, les tripartites durent pratiquement 24h, 48h. La dernière fois, on en a discuté pendant 6 ou 8h seulement. Il y avait un problème de calendrier, un problème de rendez-vous. Le directeur général du Bité devait être reçu par le président de la République. Le chef du gouvernement devait avoir des visites, s'il voulait sur place, beaucoup d'inaugurations à faire. C'est ce qui fait que la tripartite a été un peu bousculée. Alors justement, parmi les propositions retenues éventuellement par le gouvernement, que vous allez discuter encore à nouveau à huis clos, lors de la prochaine tripartite, qui vous regroupera avec le Premier ministre, vous vous appelez à mettre fin au retour aux entreprises étrangères. Vous dites, il ne faut pas solliciter les entreprises étrangères, mais la main-d'oeuvre étrangère. Quelle est la différence entre les deux ? Bien sûr, il y a une grande différence. Quand on sollicite une entreprise étrangère, c'est pratiquement tout le coût du projet qui est exporté. Quand on sollicite uniquement la main-d'oeuvre étrangère, c'est uniquement 30% du projet qui est exporté. Donc il y a une économie énorme de devises. Il y a un savoir-faire qui doit être également fait. Quand on fait, si vous voulez, cohabiter le travailleur algérien avec l'opérateur étranger, il va le former. Et puis je vous dis, faisons le bilan un peu des entreprises étrangères, du passé des entreprises étrangères en Algérie. Elles n'ont rien ramené. Elles n'ont pas formé la main-d'oeuvre algérienne. Elles ont, si vous voulez, exporté énormément de devises à l'étranger, sans pour autant donner une quelconque satisfaction sur le plan de la formation professionnelle, que pour la commande publique. Les projets clés en main. Clés en main, c'est tout. C'est faux. Donc il faut économiser ça. Les entreprises algériennes ont acquis un savoir-faire. Elles ont investi. Et puis maintenant, avec la main-d'oeuvre étrangère, comme ça se fait dans tous les pays du monde, les pays du Golfe et ailleurs, donc on peut éventuellement économiser beaucoup de devises et permettre à la main-d'oeuvre algérienne de se former correctement. Mais qui va recourir à cette main-d'oeuvre étrangère ? Est-ce que c'est les entreprises algériennes qui vont importer de la main-d'oeuvre étrangère ? Absolument. Il y a des procédures. Mais c'est des Algériens qui sont au chômage ? Non, je dis qu'il faut importer de la main-d'oeuvre étrangère pour, si vous voulez, les emplois qui ne sont pas assurés par des Algériens. Les emplois qualifiés. Et cette main-d'oeuvre qualifiée étrangère doit former à son tour la main-d'oeuvre algérienne. Voilà. C'est un peu l'autre. Autre revendication. Interdire l'importation aux opérateurs étrangers et parallèlement assigner le fichier des importateurs. Pourquoi cette revendication aujourd'hui, monsieur Denouni ? Cette revendication parce que, bon, au niveau des chiffres, c'est voulu de l'importation. Quand on étudie un peu les 60 milliards de dollars d'importation pour certains produits, on voit que ce sont des opérateurs étrangers qui détiennent le monopole. Mais on dit que l'économie est libre aujourd'hui. Oui, l'économie est libre, mais on peut réguler, on peut contrôler. Dans tous les pays du monde, on ne peut pas importer. Si on est étranger, pour avoir un régime de commerce dans un pays étranger, il faut se lever de bonheur. Donc c'est le problème de la régulation du contrat qui doit être fait par l'État. On n'a pas ouvert à tout azimé, si vous voulez, le secteur de l'importation à tout le monde. Pourquoi l'État se plaint actuellement de la surfacturation et qui dit surfacturation, dit l'empaiement de la TVA ? Certaines entreprises étrangères, qui importent, qui ne payent pas la TVA et qui vendent leurs produits à des entreprises compatriotes à l'ici en Algérie. Donc le Trésor se trouve doublement payé. 17% de la TVA n'est pas payée à l'arrivée de la marchandise. Et 17% de la TVA, si vous voulez, qui devait être payée par l'entreprise étrangère également, bénéficiera de ces produits, n'est pas payée. Donc ce qui fait que le Trésor se trouve, si vous voulez, en déficit de 35%. Donc il faut mettre un terme à ça. Pour pouvoir contrôler, on doit faire confiance aux opérateurs angériens parce qu'ils sont sur place. On peut les contrôler à minuit, une heure du matin, on les appelle, leur dire de rendre des comptes sur leurs opérations d'importation. Par contre, quand les étrangers le font, ils disparaissent dans la nature et on ne peut pas les contrôler. Donc l'État peut faire une économie de devise, je dis bien de 12 milliards de dollars. Je donne le chiffre, 12 milliards de dollars, si vous voulez, si on applique strictement à la lettre, si vous voulez, ces décisions-là. Oui, mais si on se réfère un peu aux déclarations du ministère du Commerce, la surfacturation ne concerne pas seulement les importateurs étrangers, même les Algériens. Certains sont concernés par ce type de pratique, malheureusement. Il faut assénir, Madame Souvela, il faut assénir le fichier des importateurs, c'est très important. Il ne peut pas importer, ce n'est pas n'importe qui qui doit importer, il faut être connu sur la place publique, il faut avoir un fichier fiscal satisfaisant, il faut payer ses impôts. Donc il y a des enquêtes qui doivent être faites et puis agréer des importateurs. Est-ce que vous pensez que le marché algérien est l'objet de beaucoup de lobbyés aujourd'hui ? Je pense que les lobbies, c'est un phénomène économique qui existe dans tous les pays du monde. Donc il faudrait que l'État régule et contrôle par la suite. On ne peut pas contrôler, lancer des opérations de contrôle tout à l'humide qui n'ont strictement rien, qui accélèrent la corruption, qui accélèrent un peu les phénomènes néfastes à l'économie. Il faut tout d'abord réguler l'économie de marché et contrôler par la suite. Alors pour le secteur du BTPH, le bâtiment et travaux publics, un programme du bâtiment, ne connaîtra aucun ralentissement, c'est l'affirmation du Premier ministre lors de la dernière tripartite. De l'ailleurs, le ministre des Finances a annoncé certains chiffres. 2 600 milliards de dinars seront investis en 2015 et même montant pour 2016. Cela un peu, est-ce qu'il vous... Cette disposition, cette mesure, est-ce qu'elle vous satisfait aujourd'hui ? Ça permettra un peu de dynamiser le secteur du BTPH quand le bâtiment va tout voir. Absolument. Les opérateurs économiques du BTPH étaient très inquiets. Bon, j'ai moi-même posé cette question à M. le Premier ministre lors de la tripartite. Il nous a rassurés, il nous a dit que l'État ne pratique pas l'austérité, mais il pratique la rigueur. Bon, comment ça se passe sur le terrain ? Beaucoup de circulaires, qu'on a vus, ça et là, disent qu'il y a beaucoup de projets qui vont être supprimés. C'est faux. Bon, il y a des projets, ça nous a été dit au niveau de la tripartite, les projets qui n'ont pas été lancés, dont les étés ne sont pas encore terminés, seront plus ou moins ajournés, comme certaines tranches du métro, certains travaux, etc. d'autres projets structurants. Donc, 2600 milliards de dinars pour 2014, pour le secteur du BTPH. 2600 milliards, ça a été maintenu pour 2015. Et le gouvernement prévoit également 2600 milliards de dinars pour 2016. Donc, le plan de charge reste plus ou moins cumulé et les opérateurs du bâtiment n'ont pas à s'inquiéter. Oui, mais justement, les opérateurs du bâtiment, est-ce qu'ils pourront aussi répondre rapidement à cette commande publique, puisque certaines connaissent beaucoup de difficultés, elles ne sont pas totalement aux normes pour réaliser, dans les délais et en quantité ? Quel est votre commentaire aujourd'hui sur cette question ? Je pense qu'on a discuté cette question suffisamment, longuement, au niveau des... Nous avons eu un gouvernement, les opérateurs économiques, je ne cesse pas de le dire, les opérateurs économiques du BTPH ont investi, ils ont formé leur main-d'oeuvre, maintenant, elles sont aguerris, elles sont aguerris, ces entreprises-là. Donc, elles peuvent réaliser la commande publique, même s'il y a un décalage, je l'ai toujours dit, de 4 ou 5 mois, le dinar resterait ici, le gouvernement pourra contrôler ces réalisations, et puis l'opérateur économique, s'il commet une erreur ou bien une faute, bon, il sera toujours, si vous voulez, il rendra compte à la justice et au gouvernement. Donc, c'est des gens à qui on peut faire confiance, nous sommes là, on relèvera en chaleur le défi, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Oui, mais 100% de matériaux algériens introduits dans le bâtiment à l'avenir, certains considèrent que nous n'avons pas les capacités, d'une part, et cela va augmenter le prix du mètre carré. Est-ce que c'est vrai, M. Benouni ? Non, c'est faux, là, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est le moment qu'il avait fait au ministère de l'Habitat cette proportion, pour économiser, si vous voulez, des devises, avoir des niches de devises très importantes à économiser. J'avais dit qu'il est aberrant que les entreprises étrangères ou les opérateurs économiques du bâtiment utilisent, si vous voulez, les matériaux importés. J'avais dit que ces matériaux importés devaient être, si vous voulez, régulés et contrôlés. Donc, il y a une fiche, il y a une autorisation d'importation de céramique, de je ne sais quoi, matériaux de travail public, de bâtiment, qui doit être donné par le maître de l'ouvrage et puis pour permettre à la douane d'accepter l'introduction en Algérie de tel ou tel type de matériaux de construction. Ça a été fait, même le nouveau code des marchés prévoit ça, l'utilisation des matériaux nationaux, locaux, pour éviter l'importation. C'est ce qui fera à l'État une économie d'environ 2 milliards de dollars. Alors justement, autre question qui est d'actualité, qui préoccupe les opérateurs économiques, la dégringolade de la valeur du dinar. Allez, je dirais, pour faire plaisir à la Banque d'Algérie, la dépréciation de la valeur du dinar pose-t-elle problème aujourd'hui à l'équilibre des entreprises ? Monsieur Deluny, quelle solution face à cette situation ? Comment concilier entre le marché formel et le marché informel de la devise ? Vous savez, Mme Souhila, le marché informel de la devise, qui est une bourse qui fonctionne selon la loi de l'offre et de la demande, c'est un marché qui est sollicité par pratiquement tous les Algériens. Les malades qui ont besoin de devises pour se soigner, les étudiants, les opérateurs économiques, les fonctionnaires qui ont démission à l'étranger et qui ont 100 euros par jour, c'est insuffisant pour un responsable qui a 100 euros par jour pour habiter dans un hotel parisien ou autre. Donc tout le monde sollicite le marché informel. Donc c'est une structure qui est obligatoire. C'est un recours incontournable. C'est un recours incontournable. Donc à mon avis, nous avons remarqué que le marché informel, qui a une dégringolade, c'est la presse qui a repris ce terme-là, dégringolade, je suis d'accord pour ce terme-là, pour l'utilisation de ce terme-là. La banque d'Algérie dit dépréciation. C'est dégringolade, dépréciation aussi. Donc là, le diner vaut mieux que sa cotation actuelle sur le marché. Je vous donne un simple exemple. Avec un million, avec 100 millions de centimes, on peut acheter 5 000, 5 000, 5 000 à 5 200 euros. Est-ce que vous pouvez vivre avec 5 200 euros en Paris ou dans une ville parisienne ou dans une ville étrangère ? Par contre, avec 100 millions de centimes, vous pouvez vivre pratiquement un an en Algérie. Vous pouvez payer vos salaires, vous payez pratiquement toutes vos charges, etc. Donc vous allez me dire que le niveau de vie n'est pas différent, qu'il y a des subventions de prix en Algérie, etc. Mais c'est faux. Actuellement, je pense que le diner vaut mieux que sa cotation. Et qu'est-ce qui a fait que le diner a glissé et qu'il y a eu une dépréciation de la valeur du diner ? Parce que tout d'abord, la banque d'Algérie a procédé au glissement de la valeur du diner de 35% par rapport au dollar pendant une année. C'est ce qui fait qu'il y a eu une psychose au niveau des opérateurs économiques, au niveau des citoyens. Deuxième point fondamental qui a fait qu'il y a eu cette dégringolade de la valeur du diner sur les machins formels, c'est tout d'abord un effet psychologique. C'est la rumeur. C'est la rumeur, la rumeur qui, à un certain moment, a dit... Changement de monnaie. Changement de monnaie, vérification fiscale. Ça a été démenti par le Premier ministre. Ça a été démenti au niveau de la tripartite, heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. Dégringolade la valeur du diner. Effet psychologique. Et également un effet, si vous voulez, psychologique également. Tous les détenteurs de diners au niveau du marché informel craignent la bancarisation de leur diner. Et surtout, il y a une ruie vers le marché, si vous voulez, la devise pour thésauriser en euros. Mais quelles solutions aujourd'hui ? Voilà, il y a des solutions. Vous proposez des solutions ? Absolument. À la Banque d'Algérie ? Absolument. La Banque d'Algérie, elle connaît tout ça. Comment stopper cette situation ? La Banque d'Algérie est une institution monétaire et financière qui, à mon avis, doit garantir la stabilité de la valeur du diner. C'est son rôle. Personne ne peut le faire autre que la Banque d'Algérie. Cette dépréciation de la valeur du diner est un phénomène économique, monétaire et financier. Il faut le régler par des mécanismes économiques, monétaires et financiers. C'est pour contenir l'inflation, la dépréciation. Pour contenir l'inflation. Comment faire ? Tout d'abord, stopper cette situation de dégâts de la valeur du diner en mettant en place des mécanismes artificiels monétaires et financiers, comme je l'ai dit, pour rassurer les citoyens, les opérateurs économiques et les marchés. C'est le rôle de la Banque centrale. Donc, là, il faudrait, à mon avis, la Banque centrale, c'est un impératif de la Banque centrale, elle doit le faire. Je le dis avec passion, la Banque centrale doit le faire. Retrouver, si vous voulez, sa vraie fonction, l'institution monétaire financière qui garantit la stabilité du diner. Elle doit rémunérer. Qu'est-ce qu'elle doit faire, la Banque centrale ? C'est très important. Je ne suis pas là. Elle doit rémunérer l'épargne convenablement et diversifier les formules d'épargne pour attirer le diner thésaurisé au niveau de l'informel, c'est-à-dire donner des taux d'intérêt supérieurs au taux d'inflation. C'est très important. C'est très important. Dans tous les pays du monde, si on veut rémunérer correctement l'épargne, on met en place un taux d'intérêt supérieur au taux d'inflation. Deuxième point, lancer des banques de caisse, ça a été dit au niveau de la tripartite, des banques de caisse anonymes aux porteurs avec des taux d'intérêt intéressants, libéraliser les banques de caisse afin qu'ils soient une garantie pour le porteur et même, pourquoi pas, un moyen de paiement. C'est très important. Autre point important également, la création de guichets de change. Justement, j'allais vous relancer sur cette question. Les guichets de change. Dans tous les pays où il y a justement ce phénomène de marché parallèle, l'État essaye de mettre en place des mécanismes pour contrôler et réguler entre le marché parallèle et le marché informel. Absolument. C'est la dernière question. Excusez-moi. Les guichets de change sont très importants à mettre en place. C'est une structure économique, si vous voulez, qui permet à l'État tout d'abord de contrôler la monnaie qui est en circulation sur le marché, qui permet à l'État d'avoir une idée sur la... de contrôler la monnaie parallèle qui est en circulation sur le marché. Et puis, il faut agréer pratiquement tous les détenteurs, tous les acteurs qui activent actuellement sur le marché parallèle pour permettre à l'État, si vous voulez, d'avoir une idée sur le... Elle doit être prise en charge impérativement, cette question, aujourd'hui ? Très impérativement. Pour préserver l'économie algérienne et la valeur du dinar. La valeur du dinar. Et enfin, si vous le permettez, une seconde, une seconde, si vous le permettez... Allez-y, M. Denoni. Créer des formules de rémunération des dépôts. On devise dans les banques, comme ça se faisait il y a 20 ans dans toutes les banques publiques. C'est très important. Ce sont les saines mécanismes qui permettent au dinar de retrouver sa valeur. Et je le dis, je le redis encore une fois, ce n'est pas la valeur actuelle du dinar qui est sur le marché. Les dinars vont mieux que ce qu'il est coté actuellement à 185 ou bien 190 dinars sur le marché parallèle. M. Abouadji Denoni, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous au studio et d'être venu de Tlemcen pour cette émission. Merci beaucoup, M. Denoni. Merci.